Il y a quand même raison Snyder, c'est vachement beau au ralenti. Bonjour à tous, je suis avec Mathieu et aujourd'hui on va vous causer du DC Fandom qui était l'événement du week-end et revenir un petit peu sur ses implications, ses réussites, peut-être ses échecs. Toi Mathieu, à l'issue de ce week-end, quelles sont tes impressions un petit peu sur ce qu'a présenté Warner et DC ? Bah moi j'ai trouvé ça plutôt cool en vrai, je pense qu'on n'est pas les seuls à le penser. C'est vrai que DC a vraiment réussi à créer un événement, ils ont remplacé plus ou moins le Comic-Con dans l'idée de la grosse hype. Chaque annonce, ils avaient quelque chose qu'ils gardaient pour la fin, une petite bande d'annonces, des images. Oui et puis j'ai le sentiment que les retours du public, des spectateurs sont globalement majoritairement très positifs. Et puis moi ce qui me frappe c'est que c'était la première fois que Warner, DC, se livrait à l'exercice de faire sa propre convention on va dire. Alors que c'est plutôt des gens qui ont bénéficié eux énormément du Comic-Con et qui jusqu'à l'an dernier y étaient encore. J'ai également le sentiment qu'ils se sont très bien sortis d'un truc qui était une sacrée contrainte, à savoir de faire une convention virtuelle. Parce qu'aux Etats-Unis la pandémie fait rage et que donc ils ont dû tout simplement nous faire un DC fandom sur notre ordinateur. C'était pas évident, je trouve qu'ils s'en sont bien tirés et comme tu dis, effectivement ils ont été indiscutablement l'événement de ces dernières heures. This has been truly the greatest, most exciting journey of my life making this film. Cut, that was great. The Suicide Squad de James Gunn était un film qui est relativement attendu mais dont on ne pensait pas voir grand chose à l'occasion du DC fandom parce que sa production est encore en plein travail, que forcément il a souffert de la Covid-19. Donc voilà, on ne savait pas trop quoi en penser et je trouve, et tu vas peut-être nous dire pourquoi, mais je trouve que Warner a très 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 bien géré ce qu'ils avaient à montrer. Le fait d'en faire une sorte de making-off en fait, c'était plutôt efficace. Et vu qu'en fait le film apparemment est très fort en images fortes, un peu barrées, très colorées d'ailleurs, bien plus que la version, la première version. Et oui, d'images un peu délirantes comme ça, les montées en flash avec les aspirations de James Gunn qui sont passionnantes je trouve. C'était vraiment un très bon coup et franchement ça a marché sur moi en tout cas. En gros il te dit, j'ai envie d'emmener les gardiens de la galaxie chez la Horde sauvage, je ne sais pas s'il peut tenir ça, je ne sais pas s'il a le talent pour, mais c'est vrai que c'est assez excitant. Et là où vraiment je trouve, j'ai envie de dire, d'un point de vue purement technique en fait, la présentation de DC était maligne, c'est qu'ils arrivent à te faire, faire oublier quand même très rapidement que le film arrive après une daube cosmique qui était Suicide Squad par David Ayer, film qui fut à l'élégance que la diarrhée est à la digestion. Et donc vraiment je trouve que c'est quand même de ce point de vue là très bien joué, même si je n'attends pas énormément le film, même si il en faudra plus pour me convaincre, vraiment je trouve que l'annonce était très bien brandée. C'est vrai que je disais, mais en fait ce film, personne ne l'a oublié, parce que en fait tout le monde l'a vu mais personne ne l'a aimé. C'est vrai qu'il a réussi à casser un peu ça. Et en vrai c'est vrai que je suis curieux parce qu'en fait les amateurs du gun des débuts sont aussi je pense excités de nous parce qu'en fait le gars est quand même passé par trauma, Horribilis c'était quand même quelque chose, et Super, c'était un film de super héros avec de la violence, et le fait que là il lui donne vraiment une sorte de pseudo carte blanche, ça reste un film de studio, n'abusons pas, mais avec des personnages, enfin oui, histoire d'hommes requins, enfin, qui sont complètement délirants en fait, et sachant que j'ai cru comprendre que c'était une bande de super héros qui sur les comic books avait été récupérée de plein plein de façons différentes, sa version du sujet promet en fait presque bien plus qu'encore les guerres de la galaxie qui était déjà je trouve un plutôt bon essai. On a vu aussi Black Adam, enfin on a vu, c'est un grand mot, parce que bon là pour le coup ils avaient vraiment rien, donc ils nous ont fait une sorte de petite bande d'annonce avec des concepts, mais bon je sais pas ce que t'en as pensé. Franchement si les mecs arrivent à me vendre un blockbuster avec le répondeur vocal de Dwayne Johnson et les dessins du fils du directeur artistique, c'est bien joué, c'est audacieux. Non non, c'était super moche, ça n'avait aucun intérêt, je pense que ça avait pour unique vocation de parler aux fans du matériau original et aux fans du comic, pour les rassurer, leur dire vraiment on fait le film pour de vrai et un jour vous le verrez, mais en tant que tel ce qui était montré n'avait aucun intérêt. Warner et DC ils ont également une autre particularité, ça fait des années qu'ils sont très efficaces, très bons quand il s'agit d'exploiter leur licence sur les formats vidéoludiques, donc on attendait un peu de voir ce qu'ils allaient nous dire, nous donner en termes de jeux vidéo et toi t'as regardé ça d'un peu plus près que moi. Et oui donc là ils nous ont dévoilé deux jeux qui sont tous les deux intéressants de leur côté, qui sont aussi un peu flippants de leur côté, donc d'un côté il y a eu celui qui est le plus dans le sillage des Arkham, qui est du coup Gotham Knight, et donc en gros c'est Arkham Knight en co-op, ils nous ont balancé un gameplay et c'est vraiment ça, on voit tous les personnages qui évoluent, donc il y a Batgirl, Redwood, Nightwing et... Robin. Robin, oui bien sûr. Ils évacuent un peu le truc grave au début de la bande-annonce, avec le fait que Bruce Wayne est mort, tout ça, on reprend le flambeau, un flambeau du coup peut-être un peu plus pop dans l'idée. Bon après il y a de quoi être un peu méfiant, parce qu'en fait c'est pas fait par Rock Teddy, mais par Warner Montreal, qui s'était déjà occupé de Arkham Origins, qui pour certains est de sinistre mémoire, pour d'autres, dont moi, est une plutôt bonne expérience. Oui, il n'apportait rien, mais je considère qu'il n'avait strictement rien de honteux, il fallait être de mauvaise foi pour prétendre qu'il a bimé la licence. On a eu aussi le jeu de Rock Teddy, pour le coup, qui est donc Suicide Squad Kill the Justice League, qui est mine de rien assez différent de la formule Arkham, je pense, parce que là, en fait, finalement, ils ont plutôt joué le jeu de la présentation de James Gunn, c'est-à-dire que le mot était mis sur tous les personnages qu'il y a, dont des personnages qu'on a retrouvés dans la bande-annonce de James Gunn, c'est beaucoup plus coloré et « funky », entre guillemets. Déjà, ça se passe de jour, ce qui tranche déjà radicalement avec leur précédent jeu situé dans l'univers d'ici. Pas du tout la même esthétique. Bon, pas de gameplay, donc on ne peut pas vraiment en penser grand-chose d'autre sur ce que ça... Ils montrent une cinématique qui est très sympathique, qui techniquement est très jolie, mais disons qu'à partir du moment où il n'y a pas de gameplay, j'avoue que je suis curieux de voir ce qu'ils nous montreront ultérieurement, mais pour le moment, ce sera peut-être très bien, mais je m'en fous. Et puis, il y a un long-métrage qui était bien surattendu, mais qui s'est avéré être vraiment le gros morceau du DC Fandom, c'est évidemment The Batman, réalisé par Matt Reeves. Il faut savoir que le film devait encore faire ses preuves dans le cœur de beaucoup de fans et de beaucoup de cinéphages. Je pense pouvoir dire qu'à Écran Large, nous, le choix de Matt Reeves comme réalisateur, c'était plutôt un truc qui nous rassurait, parce que Matt Reeves, notamment, on lui doit les deuxième et troisième opus du reboot de La Planète des Singes, que nous, on a trouvé techniquement très intéressant, thématiquement très beau, et globalement très bien mis en scène. C'est un peu présomptueux de dire que c'est un auteur, Matt Reeves. Néanmoins, c'est un des rares types aujourd'hui qui sait faire du blockbuster de manière intelligente et très cinéphile, donc ça nous plaisait. Je pense aussi qu'on est plusieurs dans la rédaction à se dire que le choix de Pattinson était au moins sur le papier très intéressant. Parce qu'il faut quand même rappeler que s'il y a une constante dans la saga Batman au cinéma, c'est qu'en gros, systématiquement, les fans hurlent quand on annonce le comédien principal et systématiquement retournent leur veste en faisant « Moi, j'ai toujours trouvé ça génial ! » Et bien là, effectivement, depuis des mois, tout le monde dit « Ah, Robert Pattinson, c'est Twilight, c'est une crevette, il ne pourra jamais jouer Batman ! » Bon, Warner a répondu en un plan où il démantibule un malheureux figurant, et là, depuis, tout le monde est là « Oh là, il est vachement bien ! » Oui, on sent dans le teaser cette volonté de retirer l'image qui colle à la peau de Pattinson, qui, c'est quand même dingue, parce que le mec, ça fait des années qu'il essaye de faire radicalement de choses, d'abosser avec tous les grands auteurs qu'il y a à Hollywood, enfin, je veux dire, le mec a commencé avec Cronenberg, quoi. Le plus intéressant, c'est, finalement, l'esthétique, et surtout, le fait qu'ils aient annoncé qu'il n'allait pas être dans l'univers DC, le DCEU, qui reprend avec, à nouveau, Justice League, mais qu'il allait avoir son ton à lui, au point qu'on pourrait élaborer la théorie que, finalement, est-ce que ce ne serait pas une sorte de suite de Joker ? Alors, une suite, je ne sais pas, mais en tout cas, quand tu regardes le film, tu te dis qu'il est tout à fait possible de faire se rencontrer les deux univers, en tout cas, et qu'il n'y aurait rien d'invraisemblable, esthétiquement et thématiquement, à ce que ça se rencontre. Officiellement, dans The Batman, si ma mémoire est bonne, le personnage du Joker n'existe pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, Matt Reeves, depuis plusieurs mois, avait annoncé, « Moi, je veux faire un polar, je veux faire un film noir. » Et ce qui est très frappant dans ce teaser, alors, impréalable toutefois, le film, Warner l'a dit, est tourné à 35%. Donc, la Covid-19 ayant interrompu le tournage, donc voilà, il faut bien se garder de se dire « Tout ressemblera à ça, néanmoins. » Ce qu'on a vu dans le teaser, moi, ce qui me touche beaucoup, c'est les différentes influences, c'est-à-dire que, de toute évidence, il y a du film noir là-dedans, de toute évidence, il y a du Fincher, je veux dire, ça déborde de Fincher. C'est sûr, pour un deuxième plan, ou un mec avec un vase sur la tête, on se croirait dans Seven, c'est obligé. Mais c'est pareil, tu regardes à la fin du teaser, la tête de Pattinson, t'es entre The Cure, le cabinet du Dr Caligari, dans un certain cinéma expressionniste allemand. Et ça fait plutôt plaisir à voir, en fait, parce que c'est des influences qui sont plutôt très cohérentes avec l'image de Batman. Donc, moi, je suis curieux de voir ce que Matt Reeves, qui, pour moi, est, je te dirais, un très bon réalisateur cinéphile, je sais pas exactement quel est son univers à lui, mais tu sens que quand il rentre dans un monde, dans un univers, il y apporte plein de références, et il les marie assez bien. Le choix de The Riddler, de Edward Nygma, ça permet de se reconnecter, on parlait de Seven, mais on va dire à tout cet héritage de films policiers, de thrillers, où tu as un méchant, un tueur, un assassin, qui communique avec la police et qui communique avec ses adversaires, en fait, histoire d'organiser ce qui va, évidemment, devenir un duel entre The Riddler et Batman. C'est ça, le mec super intelligent qui donne un super matériau à Twist, parce qu'en fait, le personnage principal se fait balader pendant toute l'histoire. Est-ce qu'on aura un Batman plus impuissant que d'habitude ? C'est possible, en vrai, parce que c'est une approche qui a rarement été tentée et elle peut être très impressionnante si elle est bien menée. Et du coup, l'annonce la plus attendue du DC Fandom, évidemment, c'était Justice League, le Director's Cut, le Snyder Cut, annoncé en très très grande pompe ces dernières semaines par un Zack Snyder qui dévoue sa vie à ça, désormais, sur Vero, ce superbe réseau social qu'il est le seul à utiliser. Et donc, il doit représenter, oui, 25% du trafic, à peu près. Oui, il est probablement actionnaire. Alors, j'en pense que, en gros, pour eux, le défi, c'était de réussir à affirmer et à confirmer ce que Snyder dit depuis des mois, sinon des années, à savoir, non, 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 il y a bien un autre film qui existe, pas une simple version alternative, mais vraiment un autre film. Et donc, du coup, ça nous donne cette bande-annonce qui est presque exclusivement composée de nouvelles images, ou en tout cas d'images qui n'étaient pas dans le montage cinéma de Joss Whedon. De ce point de vue-là, on peut dire que c'est réussi. C'est énormément le Snyder Cut. Moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire que c'est quand même beaucoup de bruit pour rien, que c'est énormément de branlettes, que c'est beaucoup de très beau fond d'écran, mais d'une, cette espèce de montage de plans très lents, très ralentis, très poseurs, où finalement, il n'y a pas beaucoup d'actions, dont on voit pour certains que techniquement, ils ne sont pas terminés encore, loin de là, et qui, en plus de ça, nous l'a fait Snyder qui te dit « More Snyder that you can take ! » C'est-à-dire « Moi aussi, vas-y, je t'ai remis Alléluia de Leonard Cohen, je te l'avais déjà mis dans les Watchmen, c'est comme l'intro de Watchmen avec une chanson classique américaine et des images au ralenti. » Enfin, voilà, en gros, le mec, il te dit « Ce sera plus Snyder que Snyder. » Néanmoins, là, quand je vois ce truc-là, j'ai l'impression de voir une espèce d'énorme choucroute de la mer égotique avec tous ces mecs qui se baladent au ralenti. Moi, j'ai qu'une seule envie, en fait, c'est que Snyder passe à autre chose et voir une espèce de pièce montée de 4 fois 1 heure dont je ne sais pas dans quelle mesure ils vont avoir le temps d'assurer vraiment les finitions. Ça ne m'excite pas énormément et ce trailer, pour moi, c'est vraiment de l'esbrouf un peu rance. Ce qu'ils ont pour eux, c'est leur effet d'annonce et ça se voit à chaque plan. En fait, les plans, ils montrent deux choses. Un, ce n'est pas pareil. Deux, narrativant, il va se passer ça parce que ce n'est pas pareil. Et trois, Snyder, 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 et au fait, c'est Snyder. Vous n'avez pas compris. Ce n'est pas Wendon. Bon, pour relativiser, on ne peut pas se faire crucifier en place publique pour avoir dit qu'on avait osé ne pas aimer ça. Mais il y a quand même, je veux dire, le plan dans le stade est plus beau que tout Justice League qui existait déjà avant. Je suis entièrement d'accord. Ça va indéniablement améliorer le film, du moins d'un point de vue esthétique, d'un point de vue thématique, je ne sais pas. Je suis moins enthousiaste que toi sur Man of Steel et surtout sur Batman v Superman. Mais je n'ai pas vu la version longue. Je te la recommande chaudement. Mais voilà, après, je te dirais, en fait, je suis très curieux de voir la Justice League. C'est vraiment ce trailer qui, moi, ne me fait pas grand-chose. Et après, j'ai toujours cette inquiétude, si tu veux, c'est qu'en cuisine, le gratin de pâte du lendemain réchauffé, c'est super bon, au cinéma, je ne sais pas. Au final, qu'est-ce que ça nous inspire le DC fandom ? À titre personnel, j'ai vu des choses qui m'ont plutôt plus intéressé, rien qui m'est fait me rouler par terre de bonheur, mais rien qui m'est scandalisé. En revanche, je ne peux pas m'empêcher de me dire, mais comment les mecs font à la tête de DC et comment est-ce qu'ils décident des orientations de leur univers ? DC, à un moment, a initié son univers, on va dire, en revendiquant une ligne artistique très loin de chez Marvel, une grande liberté artistique pour ses auteurs, et donc, on va dire, des films plus matures, plus adultes, et oui, j'aurais dit plus libres d'un point de vue cinématographique. Ils ont manifestement été très déçus en termes de retour au box-office et de prise sur le public, donc, il y a eu un changement de braquet pour ne pas dire un soft reboot avec Aquaman et avec Wonder Woman qui étaient des films beaucoup plus Marvel, pouet pouet, tralala zed, et là, donc, après ce soft reboot, je les sens qui sont là, oh là là, Joker a tapé le milliard, attendez les mecs, on arrête tout, on revient en mode pouet pouet, c'est les ténèbres, et ce qui ne me déplaît pas, encore une fois, ce qu'on voit ne me déplaît pas, mais je me dis, et à quand le prochain changement de braquet, parce que les mecs se seront dit, non, finalement, les gens adorent les peluches, on va faire des films avec des peluches. En fait, je pense qu'ils se sont aussi rendu compte de leurs propres erreurs, c'est-à-dire qu'il y a un moment où ils se sont dit, oh mais non, en fait, c'est un peu trop dark, mais là, pas trop assez, mais quand il y a commencé à y avoir des échos un peu pourris sur Suicide Squad, tu sais, ils ont tout changé, ils ont mis des néons post-prod et tout, et j'ai l'impression qu'en fait, là, ils se disent, bon, ok, on se donne une nouvelle chance, on relance un nouveau départ, mais cette fois-ci, on ne chie pas dans la colle, nous, en fait, ils laissent les auteurs revenir, et moi, je trouve ça plutôt cool, parce qu'en soi, c'est ce qui les différencie de Marvel, où les mecs, certes, ils engagent des réalisateurs, mais c'est toujours les mêmes chorégraphes de baston, toujours les mêmes directions artistiques, alors que là, quand même, mine de rien, même s'ils sont dans le même univers, il y a quand même des trucs très différents, enfin, c'est plutôt cool, je sais pas ce que t'en penses à ce niveau-là, mais... Bah, je ne sais pas, franchement, non mais tu vois, c'est bête, mais je ne saurais pas te dire mieux que ça, j'en ai aucune idée, je ne me rends pas compte, est-ce que du coup, si on se dit qu'on a trouvé ce DC Fandom à la fois plutôt prometteur, mais porteur de plein de questions, est-ce que je fais une synthèse qui te sent correcte ? Oui, tout à fait, il faut se rappeler que c'est un événement entre, et qu'en fait, on est entre deux vagues, et en fait, on ne sait pas ce qui va arriver, et c'est que des effets d'annonce, des effets d'annonce qui, certes, personne n'en a beaucoup plu, et toi aussi, mais qui ne présagent rien officiellement, du moins, on ne sait pas encore. Voilà, on avait envie de partager avec vous à venir les commenter, nous dire ce que vous en pensez, ce que vous n'en pensez pas, pourquoi on est des gros cadors, pourquoi on est vraiment de terribles débiles. Le plus important, c'est que vous vous abonniez, que vous nous donniez des sous, et que vous insultiez nos mamans, surtout celles de Mathieu.